Sud Radio, 7h47, l'offensive terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza a débuté ce week-end après trois semaines de préparation. Benjamin Netanyahou prévient que la guerre sera longue et difficile, tandis que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander une trêve humanitaire. Général François Chauvency, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes consultant géopolitique, docteur en sciences de l'information et de communication, enseignant à l'Institut catholique de Paris. L'armée israélienne qui, je le disais, affirme être entrée dans la deuxième phase de l'offensive. Est-ce qu'il s'agit véritablement ici de l'offensive terrestre prévue, annoncée depuis plusieurs jours par Tzahal ? Je ne pense pas qu'il s'agisse actuellement de la grande offensive telle qu'on pourrait la comprendre. En fait, il s'agit depuis plusieurs jours des infiltrations d'unités blindées ou de commandos qui reconnaissent le terrain, qui identifient finalement les forces et les faiblesses du Hamas, et puis qui s'efforcent en gros d'essayer par le renseignement ce qui les attend. Car en fait, l'armée israélienne est un petit peu aveugle sur la capacité du Hamas à lui résister et sous quelle forme. Avec cette volonté de destruction des tunnels, des souterrains construits par le Hamas, Tzahal qui affirme en avoir déjà détruit 150. Aujourd'hui, c'est l'une des priorités, voire la priorité de l'armée israélienne ? Oui, sans aucun doute, puisque ces tunnels donnent finalement un équilibre entre les forces. Le Hamas s'y est réfugié, le Hamas s'y est armé. Il peut aussi utiliser ces tunnels pour contourner les forces israéliennes qui s'infiltreraient. Donc en fait, il s'agit de détruire les moyens d'accès du Hamas aux forces israéliennes. Donc c'est un combat qui peut être long. Maintenant, la question est-ce qu'il s'agit de détruire les tunnels ou bien s'agira-t-il aussi d'y rentrer pour chercher le Hamas là où il se trouve ? Et là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué forcément dans les combats à un contre un en souterrains. Et on a aussi les otages qu'on suspecte d'être cachés dans ces tunnels, dans ces souterrains. Est-ce qu'une invasion et puis la lutte contre ces tunnels, c'est définitivement ou pas le sort de ces otages ? Personnellement, depuis le début, je pense que les otages ne sont pas la priorité de l'armée israélienne, compte tenu des circonstances du massacre du 7 octobre. Maintenant, d'ailleurs, Benjamin Nettaou l'a répété il y a deux jours. C'est qu'il va tout faire pour récupérer les otages. Mais les otages seront finalement, il faut savoir où ils sont, ils ne seront récupérés que s'ils sont bien identifiés et si on est capable d'arriver jusqu'à eux. Mais ce ne sera pas ça qui va empêcher, je dirais, la progression de l'armée israélienne, qui fera sans aucun doute tout ce qu'elle peut pour les récupérer. Mais ce ne sera pas la priorité première. La mission, c'est le combat et c'est de détruire le Hamas. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les forces en présence justement du côté des terroristes, du côté des combattants du Hamas ? C'est très difficile à dire. Ça fait plusieurs semaines qu'il est évoqué qu'il y ait 20 à 30 000 combattants sur une population en gros de 2,5 millions d'habitants. Alors 20 à 30 000 combattants qui apparaissent comme ça du jour au lendemain, c'est un peu surprenant. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas vraiment leur équipement. Est-ce qu'ils ont des équipements perfectionnés ou pas ? C'est peut-être ça qui va être la surprise, je dirais, et explique pourquoi les Israéliens avancent prudemment, pas à pas, d'une manière graduée. En fait, ils ne connaissent pas vraiment la capacité militaire du Hamas, à part peut-être le nombre des combattants, et encore, ce n'est même pas sûr. Dernière question, rapidement, les États-Unis qui ont appelé Israël à faire la distinction entre d'un côté les terroristes du Hamas et puis de l'autre les civils palestiniens. Est-ce que sur un tel théâtre d'opération, c'est possible pour l'armée israélienne justement d'effectuer cette distinction ? Non, ce n'est pas possible. En revanche, les conventions de Genève expliquent un certain nombre de possibilités, mais il est bien précisé dans ces conventions de Genève que la priorité, c'est la mission de combat. mais, d'un autre côté, qu'on doit protéger autant que possible les civils. Donc, je dirais que la différence, c'est que si vous mélangez les civils et les combattants du Hamas, comment voulez-vous faire la distinction entre les uns et les autres ? La population de Gaza est en otage aux mains du Hamas. À la limite, dès lors que le Hamas n'est pas avec cette population, il n'y aurait pas théoriquement de risque pour la population civile, même s'il y a toujours des dommages collatéraux. Il faut sortir du mythe en croyant que dans une guerre de haute intensité, puisque c'est ce qui se passe, on puisse épargner les civils. La seule différence, c'est que les civils ne doivent pas être ciblés délibérément. Ça, c'est fondamental. Mais maintenant, dans une guerre, il n'est pas possible de faire la distinction entre les uns et les autres, je dirais dans le brouillard de la guerre et dans la confusion du combat. Général François Chauvency, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. Merci.